bonjour trois c'est parti donc là on quitte champelac pour aller au col de la forcla via la fausée de carpette donc une journée assez technique parce que c'est dans les rochers donc ça va chauffer oui donc je disais j'ai posé la veste parce qu'il fait déjà chaud en partant donc ouais journée un peu technique parce que ça va être dans des rochers de la caillasse la force sud des clermes donc voilà et donc avec 13 km donc ça ne tient beaucoup mais 1500 de d plus et 1600 de d moins donc donc ça va piquer ouais allez c'est parti beau petit torrent donc voilà ça fait 44 minutes qu'on est parti on va monter là haut alors je pense qu'il soit contre les roches contre les les deux montagnes là pas par là où il y a la neige je pense que ça va être plutôt dans le creux mais en gros on monte là haut 1h34 on a fait la moitié en milieu du temps parce qu'il faut 3h pour monter 3h pour décembre 6 km de montée 6 km de décembre donc il reste encore un peu il y a le brouillard qui remonte de la vallée du coup on va se faire rattraper par le brouillard c'est pas cool c'est pas cool c'est là bas quoi il y a les petits neigez on voit les petits zèdes là on va là haut et bah il y a encore des chiens bon tu 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 cette partie là c'est un peu chaud avec le négé ça grimpe et il y a des trous ça grimpe pas, il y a un rocher en plus il y a un rocher et il y a un rocher le bâton est sans chance de mettre le bâton est un peu C'est parti, c'est parti ! Ça sera la distance la plus courte. Ça descend bien. Je crois que je vais descendre sur le cul. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On descend. Il y a des gaz aussi. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux descendre de l'autre côté. Que du côté le monde est monté. Parce que l'autre était bien à pic, avec des bons laciers. C'est parti ! Il n'y a pas de bonne grosse marche. Ce n'est pas sauf moi non plus. Mais ça a l'air d'être un peu plus praticable. Ce n'est pas bon. On met la vue. Et là, sur le glacier. Et sur le glacier aussi. Et on vient de là-haut. Et on vient de là-haut. Je trouve que c'est plus facile à prendre qu'en marchant. On rencontre les 15 kg. C'est plus facile. C'est plus facile. Magnifique. Mais il n'en reste plus grand-chose du glacier. Parce qu'il s'arrête là. Juste une langue là. En haut. Du glacier là-haut. Allez, il n'y a plus qu'on est en bas là-bas. Ah non. Let's go ! Bon, je crois qu'on a été trop loin. On est arrivé à Fontainebleau. On dirait les 25 bosses. Et tout pareil que les 25 bosses. Bon, sauf que là, on a quand même 15 kg sur le dos. Alors qu'aux 25 bosses, on n'a pas autant. C'est sympa quand même. Il nous reste, ouais. Un peu moins de 300 mètres. Ouais, 250 mètres de démoins. Il y a des cendres là. Et on ne va pas attendre à l'arrivée. Voilà. 9 km. Il nous en reste 3. Il y a des cendres là. Et ça fait... 5h20 qu'on est partis. Là, on vient de... Là-haut. Dans l'espèce de vue où on voit le pic au milieu là. On vient de là. Le glacier de Triant. Et voilà. Donc là. Maintenant, ça devrait être un peu plus plat. Enfin, descendre moins, dans tous les cas. Et puis voilà. Et on va faire une bonne popote. pour redonner de l'énergie. Parce qu'il y en a d'un midi, du coup, on n'a même pas mangé. Parce que... Quand on est arrivés à... à la fenêtre d'Arpet. Il nous restait... un demi-litre d'eau. Donc... on a préféré garder l'eau. plutôt que... que faire à manger avec. C'est marrant. C'est le même... la même configuration que... ce matin. Quand on est parti de chanter. Avec... avec un chemin... et... un petit ruisseau à côté. C'est marrant ce petit moulin. C'est marrant ce petit moulin. Une petite passerelle. Avec trier en bas. avec un petit ruisseau de Pierre. La свою prise, Laätta 17 , Au début, Et... la nuit plus abruptly...